Ça ne vous a pas empêché d'évoluer ? Tout à fait, j'ai très bien évolué d'ailleurs, je pense oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est des politiques différentes en fait. C'est des politiques différentes. Dans les années 90, quand moi j'étais encore à l'école, et 20 ans après, je me demande, je pense que le système n'est pas le même. Au niveau de l'encadrement, le système n'est pas le même. Et pour moi, c'est vraiment ce challenge d'excellence que les parents ont. Et surtout, les familles ne sont pas composées de la même manière. Moi, ma famille, il y a ma mère qui ne travaille pas, il y a mon père qui travaille. Donc quelque part, ma mère nous a beaucoup suivis sur un certain nombre de choses. Mais les familles, maintenant, 20 ans après, c'est plus ou moins des familles où la femme travaille, où elle voyage aussi, où il n'y a personne qui peut suivre les enfants, qui peut faire les dictées, qui peut dire « sort ton cahier » et tout ça. Donc ça devient difficile de suivre les enfants. Voilà. On vous rappelle que vous pouvez nous interrompre à chaque instant et apporter votre contribution à ce plateau 2240-254. Que faut-il faire pour que les rapports répétiteurs et familles ne soient pas des rapports conflictuels ou confligènes ? Voilà. Ce sera très important. Et aussi, vous pourrez réagir sur la page officielle de l'émission « Garde le contact » sur Facebook. Nous allons vous proposer un élément qui nous permet en tout cas de comprendre ce qui a fait que ce métier-là est devenu un métier très important dans l'encadrement des enfants aujourd'hui. Pour particuler donc à domicile, du primaire au bac plus 2, dans toutes les matières, que ce soit général ou technique, on intervient au domicile avec des propositions qui sont vraiment à la carte. C'est-à-dire qu'on va adapter notre proposition aux besoins de chacun. C'est vraiment un soutien particulier. Notre but, ce n'est pas de faire rentrer un enfant dans un cadre, mais plutôt de nous, de s'adapter au niveau de la personnalité, au niveau du besoin. Donc c'est vraiment un suivi concret. Concrètement, comment ça se passe ? J'ai mon enfant, un adolescent de la primaire au collège, qui a besoin de coups ou de rattrapage, je passe un appel. Comment ça se passe ? Donc on peut tout faire, soit par téléphone, par Internet, en agence. Donc si bien dans tous les cas, ça se transmet dans une première chose. On va avoir d'abord un premier entretien, où on va un petit peu diagnostiquer la situation. Ensuite, Elodie Racine, elle est professionnelle dans l'encadrement des enfants à domicile. Marie-Etou est de retour, elle nous appelle depuis le Sénégal. Bonjour Marie-Etou. Bonjour madame. Vous allez bien. Vous nous appelez de quelle ville du Sénégal ? Vous nous appelez de quelle ville ? De Saint-Louis. Voilà, on vous écoute alors par rapport au sujet. C'est-à-dire que c'est une bonne campagne, mais c'est bon pour les femmes violentes. Parce que ? C'est une bonne campagne, mais c'est bon pour les femmes violentes. Oui. Ils n'ont pas d'éducation avec les enfants, pas. D'accord. Bon, on vous saisit à demi-mot. Vous dites quoi concrètement, Marie-Etou ? On vous saisit à demi-mot. Vous dites quoi concrètement, Marie-Etou ? Bon, moi-même, je peux dire que ça pose un chiffre à réciter la base du numéro de Marie-Etou. Mais je suis désagéré. D'accord. On ne parle pas de la même chose. En 22, 42, 54, le sujet concerne les rapports parents et encadreurs des enfants à domicile, le cadre répétiteur. Alors, vous avez donné quelques raisons qui ont fait que le métier est devenu un métier important. Si vous me permettez, je voudrais ajouter, loin de moi, l'idée de remettre en cause le niveau des enseignants eux-mêmes. De ce que je constate dans presque tous les métiers, beaucoup de métiers ne se font plus par vocation. Donc, on le fait parce que je voulais être, peut-être, médecin, je n'ai pas pu, je suis obligé d'aller enseigner. Mais je voulais faire l'enseignement, je n'ai pas pu, je suis obligé d'être ceci. Ça fait que ça aussi, il faut le dire, c'est un élément important qui fait que le niveau n'est pas toujours. Je pense que partout, on décrit. Parce que moi, je me souviens que les enseignants de l'époque, moi, je me souviens encore de mes enseignants du primaire, de l'école, comme au collège, au lycée. C'était des gens, vous aviez envie même de devenir enseignant comme eux. Je me souviens de M. Cheminal qui m'a enseigné comme les mathématiques en terminale. Et tout ce qu'il me disait, c'était extraordinaire, comme si c'était hier. Donc aujourd'hui, les enseignants font certes des efforts, mais beaucoup y arrivent aussi, comme dans beaucoup d'autres métiers, pas par vocation. Donc quand on fait un travail qu'on ne le fait pas par vocation, c'est sûr que le rendement même est en difficulté. C'est vrai, le répétiteur arrive, mais il ne vient pas simple, tout n'est pas forcément lisse. Il vient parfois avec des problèmes à la maison, je veux dire des problèmes qui naissent du contact avec ce répétiteur-là, qui étaient censés faire rentrer la connaissance et les savoirs à la maison, mais ça peut tourner autrement. Tout à fait. Et pour commenter le reportage qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure, je voudrais dire que la dame, elle a fait ressortir quelque chose, c'est le passage de l'uniformisation en fait à la personnalisation. Il fut un temps où on était dans 20, 30, 40, 50 élèves en classe, et qui a eu une information ou qui a eu une formation, qui ont de l'éducation, sans que ce soit axé vers eux, vers leur personnalité, vers ce qu'ils sont réellement. Et comme Dr. Boul a dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre les choses. Et avec le répétiteur, l'enfant, il a ce contact-là, il y a la personnalisation de l'information qu'on lui donne. Et même le répétiteur peut se permettre, par rapport à certains jeux, de lui donner cette information-là. Mais que le professeur ne peut pas faire un cours. L'enseignant est en classe, il a une heure, il doit donner la même information à un même nombre de personnes. Vous parlez de quel répétiteur ? Je veux dire que, aussi bien qu'il peut y avoir une différence côté scolaire, côté enseignant à l'école, tous les répétiteurs ne sont pas aussi calés, aussi performants. Oui, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport au reportage de la dame, elle a bien voulu le faire ressortir. Que l'enjeu du répétiteur, d'avoir un répétiteur à la maison, ce n'est pas d'avoir les mêmes difficultés qu'à l'école. Donc, ce n'est pas ce besoin-là de donner l'information comme ça. Mais c'est une information personnalisée en prenant en compte toute la complexité de l'individu. D'accord. Nous allons arriver à deux. Retrouver M. Daï Alain, qui est au bout de fil. Daï, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. D'abord, pour tout commencer, êtes-vous pour les répétiteurs à la maison ? Oui, bien sûr, jamais. Vous en avez ? Oui. C'est un métier qui est devenu vraiment presque indispensable aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qui a rendu ça aussi important ? Bon, moi, de mon côté, c'est important parce que ça complète ce que le maître ou bien le professeur enseigne à l'enfant au niveau du lycée ou bien de l'école. Mais moi, lorsque j'ai écouté un répétiteur, je lui dis simplement de répéter uniquement ce que le professeur a écrit, ce que le professeur a donné comme leçon à l'enfant. Mais il ne va pas en dehors de ce qu'il y a de faire à l'école. Mais docteur, attend le temps de suivre tout ça. Oui, je voulais dire justement qu'il y a beaucoup de difficultés en la matière parce que beaucoup viennent même sans bagage. J'ai l'impression que, et c'est ça qui risque de fausser totalement le jeu, beaucoup viennent juste à la recherche d'argent. Il y en a qui disent, bon, je suis étudiant, je n'ai personne pour me soutenir, il est nécessaire pour moi d'aller faire de la répétition pour avoir de l'argent pour payer mes cours. J'ai entendu certains disent. Donc on ne vient pas avec la vocation pour enseigner, mais on vient pour avoir de l'argent. Aussi, il faut-il avoir la pédagogie. Ah oui, je pense qu'il y a une pédagogie parce que si, au lieu de venir répéter comme monsieur, qu'elle a appelé, vient de dire, ce que l'enseignant vient de dire, qu'on vient détruire, je pense qu'il y a problème. C'est pour cela que, quand on aura l'occasion, là encore on va interpeller la famille pour qu'on puisse avoir les regards sur ce qui se passe. Je pense que nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, qu'on ait un certain niveau, même si on n'a pas la pédagogie d'enseigner les enfants, nous avons l'obligation de veiller à ce qu'on a le droit de faire. D'accord. Madame Atoumbré est en ligne avec nous, 22, 42, 54. Madame, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Êtes-vous pour le répétiteur chez vous ? Oui, je suis pour. Parce que moi-même, bon, j'ai bien un répétiteur pour suivre mes enfants. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a tellement de choses qui captivent l'attention des enfants de 9 jours et 10, avec les activités des parents que nous sommes. Ce n'est pas que nous démissionnons tous, forcément, mais on a des obligations. On ne peut pas être à la maison à tout moment pour suivre les enfants. Les enfants, ils sont attirés par la télévision, par les jeux, par tout ce qui se passe maintenant. Bon, ça, pendant que toi, tu es en train de faire ton travail là-bas, tu l'as dit d'étudier, mais ce n'est pas évident. Donc, moi, je pense que prendre un répétiteur pour suivre ses enfants à la maison, surtout les tout-petits, en tout cas les classes, mais puis les petites classes du premier cycle, c'est très important. C'est pour amener l'enfant à bien comprendre ce qu'il n'a pas compris en classe. Moi, j'avais ma fille, elle était en troisième, quand son répétiteur venait comme ça à la maison, il lui donne un exercice, elle ne comprend pas, elle est perdue, mais il reprend le cours sur l'exercice et elle se retrouve. Ça veut dire que le cours que le professeur a fait à l'école, en classe où il était, par exemple, une soixantaine ou bien 40, elle n'a pas compris, mais quand le répétiteur apprend, elle est seule, et puis il l'explique, elle comprend et elle rend l'exercice. Donc, pour moi, c'est une bonne chose que de prendre un répétiteur à la maison, mais il faut aussi qu'on suive vraiment son travail et qu'on ait de bons rapports avec lui, par rapport à lui. Il faut contrôler, parce qu'il ne suis pas des parents répétiteurs, bon, et puis lui confier les enfants, et puis bon, tout est fini. Non, il faut vérifier s'il fait bien son travail, s'il encadre bien les enfants, s'il s'entend bien, les enfants, tout ça là. Parce que non, le résultat de tout ça là, c'est de voir nos enfants bien travailler à l'école pour réussir dans ma vie. Merci beaucoup. C'est là que je vous ai appris. Merci. D'accord, un résumé. C'est un vrai état. Dabou, voilà. Merci beaucoup et saluer tous ceux qui nous suivent à Dabou. Répétiteurs, oui, à quelques conditions. Un filtre qui est très important et à travers ce filtre-là, il faut pouvoir isoler l'essentiel de l'accessoire. Nous partons à Boisquet, retrouver M. Soro, et tout à l'heure, nos chroniqueurs pourront, évoluer d'un cran dans le sujet. M. Soro, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Bon, près de 98% des appelants trouvent que c'est important d'avoir un répétiteur à la maison. C'est votre cas aussi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est évident parce que le répétiteur, comme j'ai déjà dit à l'entête, un répétiteur, c'est celui qu'ils ont pour essayer d'améliorer un peu plus terme très simple, c'est que le professeur a déjà donné comme enseignement à la classe. Mais avant tout, il faut que l'enfant d'abord arrive à maîtriser le contenu du cours qu'on lui a donné en classe. Si le contenu n'est pas, moi-même je suis pédagogue, mais il faut l'avouer, comme l'un des participants sur votre plateau l'a déjà dit, certains répétiteurs n'ont pas forcément la vocation. Et ça pose beaucoup de problèmes parce qu'ils vont, comme on le dit, du coq à l'âme. Et l'enfant souvent est désorienté. D'accord. L'enfant est souvent désorienté. Donc je pense que les parents, c'est vrai que les obligations professionnelles nous empêchent de suivre les enfants, mais je pense qu'il faut suivre, dès qu'on revient, il faut voir ce que le répétiteur a fait avec l'enfant. C'est très important. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'était ma prudence en contribution. Voilà. Merci. Nous venons d'accueillir le président de la République. Ne venez pas. Il y a une bonne ambiance à Boaké. On l'a suivi en direct. En tout cas, une bonne ambiance à Boaké aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup. On a posé la question à des personnes en ville. Voici ce qu'elles pensent du sujet du jour. Répétiteur, oui, mais à quelques conditions. Le rapport entre les parents et les maîtres de maison, je pense que c'est un rapport de complicité, de complémentarité. Maintenant, le parent doit éviter de s'impliquer même dans la stratégie du travail. Parce qu'il arrive souvent que des enfants jouent à l'enfant gâté. Les parents cèdent. Non, ils sont fatigués. Laissez-les et tout. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je prends mon exemple. Moi, ma fille, par exemple, ma mère, dès que quelqu'un le met, commence à l'emmerder, elle lui dit, ben, c'est tombé, non ? Je lui ai dit non. Le maître a son rôle. Parce que si le rendement de l'enfant n'est pas bon à l'école, on va l'accuser. On va lui dire qu'on ne voit pas son rôle, on ne voit pas la nécessité. Et donc, ce sera un peu dérangeant, quoi, pour son image. Généralement, les rapports parents d'élèves et répétiteurs sont bons, mais qui se dégradent facilement lorsque l'enfant n'a pas de bonne note. Donc, le répétiteur endosse la responsabilité de la mauvaise note, comme s'il n'enseigne pas bien l'enfant, ce qui dégrade les rapports. Mais s'il faut aller enseigner une fille et après lui donner des rendez-vous au Tiro, où ils se croisent, là, je pense que là, ce n'est pas du tout facile. Je voudrais donner un conseil au maître de maison pour qu'il puisse réellement faire le travail, prendre le travail à cœur et pour qu'on puisse lui faire confiance. Vu que les parents de leur propre gré ont engagé les répétiteurs, qu'on appelle tantôt maîtres de maison, pour éduquer les enfants, ils devaient les laisser accomplir cette tâche. Il faut de temps en temps s'y taper, même si ce n'est pas recommandé, mais bon, il faut être un peu dur, parce que la génération maintenant, de maintenant, on se connaît tous, on connaît tous les enfants, c'est un peu difficile. Voilà, pour eux, d'appréhender des choses, pour certaines personnes aussi, ou certains apprenants, c'est facile. Mais bon, ça dépend, ça dépend de celui qui accueille les connaissances. Il faut que les parents soient de connivence avec le maître de maison, sinon l'enfant peut se permettre des petites gâteries. Je m'explique. Imaginez un maître de maison qui arrive, il est 15h, l'enfant était censé être déjà à la table d'études, en train de l'attendre, et il se trouve qu'il est en train de jouer à sa Playstation 1, n'importe quoi, il n'est pas là. Et le maître de maison vient, il essaie de tirer un peu les oreilles de l'élève, et le parent s'emporte. Il se fâche, pourquoi est-ce que tu as tiré ses oreilles, ou bien pourquoi est-ce que tu as dit à l'enfant d'être, non, c'est mon enfant, patati patate, non, c'est pas bien. Il faut qu'il soit d'accord pour qu'ensemble, il puisse encadrer l'élève. Beaucoup de communication, ainsi l'enfant ne va pas aller rapporter, ou bien ne va pas aller inventer des prétextes pour éviter le maître de maison. L'éducation, c'est à deux. Il ne faut pas que les parents soient démissionnaires. Il faut qu'il y ait beaucoup de complicité, de communication entre la famille d'accueil et le maître de maison. Voilà. Il ne faut pas abandonner l'éducation, carrément, au maître de maison, ce n'est pas à lui seul de faire tout le travail. Voilà, beaucoup de choses ont été dites par moments d'études, groupées sur le répétiteur. Quand ça ne va pas, c'est lui. Quand il y a quelques perturbations sur lui, quand il veut recadrer, on dit non, c'est mon enfant et tout ça. Il y a aussi quelque chose qui a été soulevé. Est-ce que c'est vrai qu'un répétiteur peut aller avec la fille qui l'enseigne ? Je n'en connais peut-être pas personnellement, mais dans l'histoire des faits divers et des témoignants, j'en ai entendu. Mais moi, je n'en connais pas de façon très personnelle. On va détailler tout de suite. M. Trot est à Couédo. Il a passé un temps au standard. M. Trot. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Le sujet vous intéresse. On vous écoute. Oui, le sujet m'intéresse. Merci pour le choix de l'étudier. Mais tout de suite, je vais dire que je suis pour. Il y a quand même un mais. Parce que je suis pour parce qu'actuellement, dans mon cas, par exemple, je sors pratiquement tous les jours à 4h30 et je rentre des fois à 21h. Vous voyez que c'est un peu difficile dans ces situations-là de suivre les enfants. Parfois, vous ne voyez même pas l'enfant. Voilà. Des fois, les plus petits, quand je viens, ils sont déjà au lit. Alors, c'est vraiment difficile. Bon, madame, elle est là comme la dame qui a apporté la souris tout à l'heure. Elle, elle pourrait prendre... Elle pourrait le faire. Nous, d'ailleurs, les plus petits, primaires jusqu'à 3h2. Mais à partir de la 6h, bon, ça dépasse déjà ses compétences. Donc, on est obligé de courir, de recourir aux répétiteurs. Mais moi, ce que je voudrais souhaiter, s'il y avait beaucoup plus de moyens, c'est de prendre un répétiteur pour uniquement mes enfants. Parce que souvent, ils viennent, ils prennent dans la semaine 2 à 3h pour 2 jours dans la semaine. Bon, c'est pas beaucoup. Ils ont beaucoup d'autres gombos en vie. Ils ont tous l'oeuvre ailleurs. Et ça fait que quand ils viennent, comme m'a dit le docteur tout à l'heure, la dame qui vient, c'est pas par vocation. Donc, il sait qu'il y a une autre famille à prendre. Bon, il vient, il donne des trucs lapidaires et bon, et puis il s'en va. Vous voyez ? Alors, c'est ça, le hic. Sinon, c'est important. Très important. Alors, donc, c'est... Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des répétiteurs. Et puis, ce que je voulais aussi ajouter, dans mon cas, lorsque je l'ai pris, je lui ai dit de voir le maître des enfants. Et puis, parler avec le maître, comme ça, là où l'enfant est seul, il peut indiquer à ses répétiteurs-là. Il va beaucoup plus mettre l'accent lorsqu'il viendra à la maison. Et puis, à d'autre part, bon, ça ne m'empêche pas, quand même, le week-end, de contrôler un peu ce qu'il a fait avec la semaine, vu que je suis là. Donc, voilà ce que je voulais dire un peu. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Et bon début de week-end. On vous a interrompu, docteur. Le doulage, c'est-à-dire quand ça ne va pas, c'est le répétiteur qui ne travaille pas. Oui, je suis d'accord. Quand il veut faire preuve d'un peu d'autorité, attention, c'est mon enfant. Oui, ce n'est pas bien. Je pense que quand on demande à quelqu'un de faire du boulot, il faut lui donner les moyens nécessaires de pouvoir juger. Vous ne pouvez pas lui donner une petite portion du pouvoir et puis en bas arracher. En ce moment, vous assumez pleinement. Alors, je vous confie mon enfant, voici ce que je vous demande de faire. Parce qu'en général, nous tous, on l'a fait l'expérience, même moi-même. On n'arrive pas à déterminer très clairement ce qu'on atteint de l'enseignement. Mais je pense qu'il faut corriger ça. Un maître de violon vient à la maison, voici mon enfant. Soit moi-même, j'ai observé, voici ses faiblesses, ou j'ai discuté avec son maître d'école. Et de plus en plus, d'ailleurs, les enseignants de l'école demandent, surtout du primaire, que ces répétiteurs viennent les voir pour essayer d'harmoniser, voir les points de faiblesse. Bon, on ne suit pas toujours bien. Très important, ce que vous venez d'aider. Je crois que c'est fondamental. Il faut le biffer. Absolument. Dès qu'il arrive, voici les faiblesses, les forces de l'enfant. Voici son trait de caractère. Il est agité, il manque d'attention, il est nonchalant. Il faut biffer le répétiteur. Je voulais, le temps avance, mais je voulais vous donner juste un exemple que je vous donnais d'ailleurs en antenne. Il y a un monsieur que je connais, j'ai eu son témoignage. Chaque fois que ses enfants étudient avec un maître, il dit lui, il n'a pas la pédagogie, mais il est assis là. Que ce soit trois heures d'études, deux heures, je pense que tout le monde ne peut pas le faire à cause des contraintes. Mais le monsieur qui vient de dire, a dit quelque chose de fondamental. Quand vous avez la possibilité, il ne faut pas fuir. Parce que les week-ends où on a la possibilité de contrôler ce qui se passe, malheureusement on trouve encore d'autres occupations, parfois je qualifierais d'inutiles, qui sont normalement moins importantes que les enfants. Donc le peu de temps que nous avons, il faut s'asseoir, il faut vérifier. Et le fait d'être présent au moment des études, ça peut vous permettre de recadrer. Parce que quand on a fait un peu l'école, même si on n'a pas fait l'école, il y a la manière de prendre les enfants. On peut dire non, il ne faut pas qu'on te comporte comme ça avec l'enfant ou à l'enfant. Non, cette façon de faire le maître, ce n'est pas bon. Donc si chacun occupe la case, comme on l'a dit, je pense que le résultat doit être meilleur. En tout cas, merci beaucoup. Laissez le répétiteur faire son travail parce qu'il est un technicien, il est un professionnel, mais réglez les rapports entre lui et l'enfant, qui ne doit pas lui manquer de respect, et ne doit pas être distrait parce qu'il se trouve à la maison aussi, parce que la différence de cadre est très importante. Nous allons à Marc-Coury, dernière intervention téléphonique, M. Aka, et tout à l'heure, M. Conan va nous faire un développement concernant le recrutement d'un répétiteur. M. Aka ? Oui ? Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Voilà, c'est un métier qui est rentré chez nous, pas par effraction, mais qui est devenu nécessaire peut-être par efficacité, peut-être que ça produit des résultats. Mais comment est-ce que vous appréciez une présence de répétiteur à la maison et quelles sont les conditions que vous poserez à un répétiteur, par exemple ? Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, les gens qui sont très importants dans notre affaire, puisque nos applications, en fait, se même, ne nous permettent plus de suivre les enfants dans notre vieille. Et donc, on a besoin de... Mais malheureusement, il se fait qu'ils ne sont pas tous de bonne foi. De bonne foi ? Ah oui ? Le monsieur qui vient dit, attention, monsieur, je veux m'occuper de vos enfants et tout ça, il manque de bonne foi déjà ? Bien sûr, il y en a, il y en a, je ne dis pas ils tous, mais je veux dire qu'il y en a qui ne font pas de bonne foi. Ah oui ? Oui, il y a un monsieur tout à l'heure qui a trouvé le cas de ceux qui, par exemple, préfèrent aller avec un pays ou tout et tout. Vous voyez que déjà, au lieu d'éduquer l'enfant, ça devient un effet contraire. Mais s'il a eu le temps de faire ça, c'est qu'il y a eu de l'espace. Je veux dire... Ah oui, mais c'est sûr. Le répéditeur qui... Nous, nous, nous avons toujours venu. C'est parce que nous n'avons pas le temps de suivre les enfants. D'accord ? Donc, du coup, il faut forcément trouver quelqu'un en qui il faut pouvoir avoir confiance. Quelqu'un qui est professionnel dans la matière, qui non seulement apprend la pédagogie, a quand même l'éducation qu'il faut, et c'est-à-dire l'apprendre en même temps. D'accord. Merci beaucoup, Aka. Et aussi, on salue tous ceux qui nous suivent de Macquarie et toutes les communes qui sont dans les environs. C'est moi qui vous remercie. Merci, Conan, Carole. Alors, comment est-ce que ça devait se faire pour ne pas produire autant de flashs et aussi autant d'étincelles, à votre avis, depuis le recrutement jusqu'au résultat, par exemple ? Moi, je pense que, autant pour ça que pour le personnel de maison même, mais surtout pour le personnel éducatif, la recommandation est très importante. Moi, je pense que la recommandation, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable. quand on doit confier son enfant à quelqu'un, aller chercher quelqu'un comme ça, qu'on ne connaît pas ou qui est venu se présenter chez nous, pour dire, voilà ce que je fais, et lui confier son enfant, c'est très difficile. On n'en a pas parlé pour les nonos hier. Et pourtant, il faut pour moi que ce soit par recommandation. Donc, quelqu'un qui a des résultats, parce que c'est quelqu'un qui sera jugé sur ces résultats-là. La plupart des personnes qui ont appelé tout à l'heure, et même docteur Broul a confirmé, les résultats sont imputés à ce monsieur-là. Il est venu pour quelque chose. On lui a donné des objectifs. On lui a très bien fait comprendre, comme vous l'avez dit vous-même, la personnalité de l'enfant, comment est-ce que ça devait se passer et tout ça. On s'attend des résultats. À ce que la moyenne de premier trimestre, on a remarqué, c'était 10. C'est pas bon que cette moyenne-là passe à 11 ou à 12. Donc, il faut quand même que cet enfant-là soit remis à quelqu'un de confiance. On ne va pas essayer l'éducation de son enfant sur quelqu'un. On essaie trois mois, si ça ne marche pas, on va essayer quelqu'un d'autre. On essaie comme ça. C'est préférable de prendre quelqu'un. Et je pense que même pour ce cas encore, soit pour les professeurs qui le font aussi, qui sont répétiteurs, donc soit prendre un professeur de l'enfant qui le prend à l'école, ça c'est quelque chose qui se fait, ou prendre quelqu'un qui a déjà servi au niveau d'un cousin, d'une tante, dont on connaît les résultats. On sait que ce monsieur-là, il travaille comme ça, il a telle valeur. Parce qu'au-delà aussi du niveau de la personne, de sa politique de pédagogie aussi, je pense que ce qui est très important, c'est les valeurs. Pouvoir remettre sa fille de 16, 17 ans, très souvent aussi à cet âge, on a parlé de crise d'adolescence. La dernière fois, les enfants sont assez têtus, ils sont difficiles. Pouvoir remettre son enfant à quelqu'un qui pourra la recadrer aussi à ce niveau-là. Donc, au niveau de la crise, de ce qu'elle vit elle-même, et surtout lui fait comprendre l'importance et les atouts de ses études. Il y a ces deux niveaux-là. Donc, le niveau de l'éducation, les études, faire comprendre des choses à l'enfant comme il le faut pour qu'il soit meilleur, pour que son potentiel soit développé, mais aussi lui faire acquérir des valeurs de ponctualité, de respect du travail qu'on fait et d'excellence. La présence de répétiteurs à la maison, en tout cas, ne doit pas être synonyme de relâchement de la part des parents. C'est comme ça qu'on pourra conclure cette intervention. Merci beaucoup à vous et bon week-end à tous et à tout l'autre côté. Nous avons M. Nda, le dernier cocktail est prêt. Le nom, c'est Golden Fizz. C'est ça, Golden Fizz. et ça pourra permettre aux uns et aux autres de passer.